Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 22 décembre 2020 qui se disputera sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. Le quintet de la veille avait lieu dimanche après-midi toujours du côté de Vincennes. En l'absence du favori le numéro 13 El Gafel, non partant de dernière minute en raison d'un mauvais hit, c'est Anadémol le numéro 9 qui sauve la première victoire classique de sa carrière. Teur sélection indique logiquement tiercé, quarté, quintet plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit c'est Ocalm P59 qui s'empare de la première place du classement du jour avec un quintet désordre lui rapportant 10 points de plus que Foll qui doit se contenter de la deuxième place de Dauphin. Barre complète le podium du jour et nous félicitons ses trois participants. Allez reprenons la direction de l'hypodrome de Paris-Vincennes où le prix de la Tromblade s'annonce très intéressant à suivre. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste parisienne, 16 trotteurs tricoleurs de 7 à 10 ans n'ayant pas plus de 279 000 euros de gains sur leur compte en banque s'affronteront ici. Beaucoup peuvent espérer monter sur la plus haute marche du podium ce qui nous promet une épreuve rythmée d'un bout à l'autre du tracé. Dreamer de Chenu le numéro 8 est un représentant de la famille Pellereau qui sera une nouvelle fois piloté par David Thomas. Déféré des 4 pieds il vient de s'imposer à la mode de bout en bout dans un quintet du même genre et va tenter de rééditer cette très belle performance. Destincarisé le numéro 3 manquait d'un vrai parcours à nos yeux en dernier lieu bien qu'il ait bien tenu sa partie en s'obtroyant une honorable quatrième place. Piloté par Eric Raffin de nouveau et déféré des 4 pieds il peut viser le succès cette fois. Dreamer Boy le numéro 16 trouve un bel engagement et il est logique qu'Yves Dreux affiche une belle confiance avant coup. Diamond Charm le numéro 5 un représentant de la casac de l'écurie Victoria Dreams devra encore une fois terminer dans les 4 premiers. Déesse Noire le numéro 15 est une femelle âgée de 7 ans que nous aimons énormément. Associée à Franck Nivar pour la circonstance elle peut logiquement batailler avec les mâles. Doug Sordeguez le numéro 6 qui reste sur deux bonnes places de Dauphin et qui sera piloté par Monsieur Jean-Michel Bazir visera une place dans le Quintet Plus. Sinon partant il venait à y avoir, Degan Awuida le numéro 2 que nous aimons beaucoup entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.